Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de Père Limpin. La République, c'est moi ! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses ! Rangez vos discours de rageux ! Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons polis, le podcast qui vous explique tranquillement la politique. Je m'appelle Adrien Bibard et toutes les semaines, avec mon comparse Némo, nous allons revoir ensemble les bases de ce que c'est la politique. Loin des petites phrases et des petits dramas qu'on aura oubliés demain. Némo, bonjour ! Bonjour ! J'espère que tu vas bien. Je suis toujours dans un superbe fauteuil, c'est incroyable ! Toutes les semaines, on se retrouve dans ces beaux fauteuils ? Ah ouais, j'ai l'impression d'être éditorialiste au Figaro. Tellement, j'ai un beau fauteuil ! Oh là, oh là, oh là ! Alors, ne veux pas tout de suite dire des choses, ne pas contredire ce que tu as dit la semaine dernière. Parce que Figaro, c'est quand même plutôt à droite, a priori. Ah oui, oui, non, mais j'ai juste l'impression. J'ai toujours imaginé les éditorialistes du Figaro comme ça, dans des beaux fauteuils, en train de disserter sur les pauvres. Très bien ! Eh bien, est-ce que tu peux nous dire de quoi on va parler aujourd'hui ? Eh bien, de la gauche et de la droite, une notion que beaucoup de gens ont peut-être un peu de mal à appréhender, que beaucoup détestent et que peu embrassent, on va dire. Et on va essayer de revenir à la base, parce que quand on écoute de la politique alors qu'on n'y connaît rien, c'est probablement la première notion qu'on se prend dans la gueule. Et il faut revenir un petit peu à ça, il faut essayer d'expliquer ce que c'est, pourquoi ça a autant de sens, pourquoi ça n'en a pas dans beaucoup de cas, mais pourquoi malgré tout on y revient encore et toujours, ne serait-ce que pour le détester, voire même pour l'haïr. Alors, pour commencer, gros gros sujet, c'est quoi la gauche pour toi ? Alors, pour moi, la gauche, je suis très mauvais en histoire. Déjà, je vais le dire, je ne vais pas essayer de faire des références historiques, parce que je probablement, je me planterais, mais comme j'ai été à l'école, on m'a appris, la gauche, c'est ceux qui étaient à gauche dans l'Assemblée, c'est-à-dire qui étaient contre la royauté, la monarchie, etc. En réalité, on va prendre maintenant une définition de maintenant. On va dire que la gauche représente une sorte de progressisme, de contestation de l'économie individualiste, voire capitaliste, mais ça, c'est une certaine gauche. La gauche en elle-même, si on devait vraiment trouver un point commun, le mini-point commun qu'on pourrait trouver entre tous, c'est vraiment le progressisme. Je pense que c'est une notion qui n'est pas mal, qui se met un peu en contradiction, en opposition avec la droite, qui serait un peu conservatrice, voire réactionnaire. Et je pense que la gauche, c'est vraiment l'ambition de faire progresser la société ensemble, là où la droite est un peu plus en mode, bon, faisons attention à ce qu'on fait. Et l'ensemble, c'est bien, mais l'individu compte quand même beaucoup. Alors c'est intéressant, parce que pour ma part, j'aurais un petit peu, comment dire, nuancé cette définition. J'ai essayé de faire du gros. Ah oui, mais c'est intéressant, parce qu'on voit bien que sur le plan économique, dans le sens de comment on facilite les échanges monétaires, principalement, social ou même sociétal, il y a des petites nuances, on voit bien sur la droite et de gauche. Par exemple, dans le premier épisode que je vous invite à réécouter, évidemment, j'ai parlé de keynésianisme, où là, c'est un peu, j'ai fait un résumé très simple, en disant qu'on préfère donner de l'argent aux pauvres, ou plutôt qu'on préfère creuser des trous pour payer quelqu'un, pour qu'il le rebouche, et au moins, on dit que ça fait de la croissance, etc., plutôt que de le donner aux banques ou aux entrepreneurs. C'est des choses qui sont très compliquées, ce qui m'amène à la question, pour le paysage actuel qu'on a, c'est quoi la différence entre une Martine Aubry, par exemple, la maire de Lille, Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise, Félix Poutou, du nouveau parti anti-capitaliste, ou Nathalie Arthaud, qui est un peu moins connue, de Force Ouvrière, j'allais dire Front Ouvrière, mais non. Alors, toute la question, déjà, pour la gauche, c'est de définir jusqu'où elle va. Mais par exemple, si on prend Martine Aubry, il y a, je pense, de nombreuses personnes à gauche qui seraient incapables de la mettre dans la case gauche. Ça a d'ailleurs été, pendant le mandat de François Hollande, toute la question. Est-ce que, jusqu'à quel point, on tolère la politique de François Hollande comme étant de gauche ? Et c'est justement cette zone un peu floue que représente l'EPS, et dont Martine Aubry n'a jamais vraiment sorti. Martine Aubry a dit une phrase, c'est « quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup ». Et bien, pour le coup, Madame Aubry, le loup, c'est plutôt elle. Parce qu'en réalité, Madame Aubry, on le disait en micro, mais pour moi, si je devais la comparer, ce serait une chanson de Goldman, ce serait à nos actes manqués. Elle a fait les 35 heures sans réellement y croire. Elle avait la possibilité, à un moment donné, quand Hollande allait vers la droite, on va dire, ou vers le libéralisme économique, de reprendre le flambeau, comme à essayer de le faire un Benoît Hamon ou à Arnaud Montebourg, à l'époque, d'incarner une notion en disant « nous, nous sommes quand même la gauche, nous ne pouvons pas aller jusqu'au libéralisme économique, nous devons représenter une modération du capitalisme et du libéralisme ». Martine Aubry, c'était un peu ça. Et du coup, après, il y a Jean-Luc Mélenchon, on peut le dire, il y a même les écolos, les écolos aux tendances traditionnelles. Mais je n'irai pas jusqu'à Yannick Jadot, parce qu'aujourd'hui, je n'ai aucune idée de l'endroit où se place Yannick Jadot. Je n'ai vraiment aucune idée. Ce n'est pas une insulte envers Yannick Jadot. J'ai vraiment beaucoup de mal à le placer et je pense que c'est une stratégie. Mais bref, on va dire les écologistes, j'oublie son nom, mais... Noël Mamère, Cohn-Bendit... Cohn-Bendit, ça fait longtemps qu'on l'a perdu. Pour la gauche, mais... Non, il est chez Macron, mais... Non, non, je pensais plus à Julien Bayou, je crois, qui doit être... aux écologistes. Mais bref, les écologistes vraiment tendance de gauche ou Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même a un programme qui était très écologiste, en tout cas, qui mettait l'écologisme, l'écologie en avant, la vraie rupture, c'est la politique économique. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une notion, on s'adapte à la situation, on temporise sur, on va dire, les idées un peu ultra réformateurs, voire réformistes ou révolutionnaires. En réalité, on fait une sorte de compromis avec l'économie, en mode, nous, on a envie de s'occuper des plus faibles, donc on va le faire via des politiques de redistribution et via des aides. Par contre, de l'autre côté, on ne va pas brider la croissance, on ne va pas brider l'activité économique parce qu'on y croit quand même. Là où un programme comme celui de la France insoumite et certains écologistes provoquent une rupture en disant, le capitalisme tel qu'il fonctionne actuellement, ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas continuer comme ça, il faut qu'on change les choses, il faut qu'on change les règles, il faut qu'on fasse des grandes politiques publiques d'emploi, il faut qu'on fasse des grandes politiques publiques de production, ça c'est la France insoumise qui du coup s'oppose aux écologistes, c'est à quel point ce n'est pas simple. Et pour terminer, il y a ce que j'appellerais, alors ça c'est ce qu'on appelle vaguement la gauche radicale, je ne suis pas totalement d'accord avec cette notion, mais elle est quand même radicale dans son opposition à l'autre gauche. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'on a théorisé la théorie des deux gauches, entre la première gauche qui est en sorte la gauche socialiste historique, c'est-à-dire, je reviens à Jean-Luc Mélenchon et aux écologistes, et la deuxième gauche, c'est celle dont j'ai parlé en premier qui est la gauche de Martine Aubry. Effectivement, on a toujours parlé... J'espère que je suis clair. Non, non, mais si, je trouve que effectivement, là tu as bien résumé cette gauche, comment dire, au pouvoir qui en fait est la succession de Mitterrand en fait, qui a essayé de faire le rassemblement des gauches, mais qui a mis en place une politique, ce qu'a fait Hollande. Mitterrand a essayé. Mitterrand a essayé, sincèrement. Pas très longtemps quand même. Non, mais il a essayé. Il y a beaucoup de choses qui sont là aujourd'hui qu'on doit aux premières années de Mitterrand parce que Mitterrand a récupéré une situation où la droite avait été au pouvoir pendant très longtemps. Il a fait un vrai virage. Après, il y a eu la fameuse parenthèse de la rigueur dont on n'est jamais sorti. Mais il y a vraiment, entre les deux gauches, il faut comprendre qu'il y a une vraie haine à ce niveau-là et qui date de loin. Alors, on a parlé assez longuement de la gauche. Parlons à droite. Juste sur la gauche pour ne pas parler quand même de l'extrême gauche. Oui, c'est vrai. On n'a pas parlé de Larto. De force ouvrière et de Philippe Poutou, c'est NPA, Nouveau Parti Anticapitalistique. Eux, ils sont vraiment encore plus en dehors. C'est-à-dire que leur opposition elle est extrêmement radicale. C'est eux, il faut vraiment mettre en l'air le système. Il faut repartir à la base, mais vraiment à la base de la base. C'est-à-dire qu'on vire tout, on recommence et on met vraiment un système, je ne vais pas dire collectiviste, mais très collectif. Je suis désolé qu'on n'ait pas vraiment le temps de plus en parler, mais ça reste une force, en tout cas intellectuellement présente. Et tous ces gens-là ont des idées, il faut quand même le signaler. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'une émission. Mais parlons quand même de la droite, parce qu'on apparaît de la gauche, c'est bien gentil, mais il y a quand même une opposition en face. C'est la droite. Alors pour toi, c'est quoi la droite ? La droite, c'est à la fois... En fait, il y a deux droites en France. Enfin, trois. Je veux dire trois droites. La première, c'est la droite qu'on connaît depuis très longtemps, c'est-à-dire celle qui est en perte de vitesse. Actuellement, c'est la droite conservatrice, voire réactionnaire. C'est-à-dire, c'est une droite qui est capitaliste, mais pour elle, le plus important, c'est une sorte de valeur, la France, garder les choses un peu comme elles sont actuellement, réguler le pays, en quelque sorte. Je ne suis pas d'accord, mais je te le fais. Non, mais c'est une droite conservatrice et réactionnaire. C'est les Républicains à l'heure actuelle, dont le but du jeu est d'accompagner le capitalisme, de le renforcer, mais de garder des sortes de valeurs traditionnelles, qu'elles soient réelles ou fantasmées, d'ailleurs, au passage. Donc, c'est une droite proche de l'Église, des choses qui sont un peu ce qu'on appellerait la vieille France. Ce que je n'aime pas comme terme, parce que ça supposerait qu'il y ait une nouvelle France qui serait forcément progressiste, alors que ce n'est pas vrai. Il y a une église sociale, notamment. Mais voilà, pour résumer, c'est un peu ça. Ensuite, il y a la droite qui est vraiment, vraiment en forme en ce moment, c'est la droite macroniste, c'est-à-dire le Macron, le libéralisme. Je croyais qu'il n'était ni de droite ni de gauche. On verra, mais en même temps, il y a de droite. Voilà, c'est ça. De mon point de vue, en tout cas, mais de ma définition. En tout cas, il y a le libéralisme, voire le néolibéralisme, puisque depuis la crise de 2008 et en quelque sorte le ralentissement de la mondialisation dans les opinions publiques, il y a une sorte de néolibéralisme qui se met en place. Et là, on abandonne un peu tout le côté un peu vieillot des traditions, etc. On se concentre sur le business, sur l'économie, les entrepreneurs, les startups, et on met tout le paquet là-dessus. On réduit au possible la force publique. C'est leur côté, c'est le petit poudre de libertarien qu'il y a là-dedans. Et on fait en sorte, c'est chacun sa chance. Il ne s'agit pas de mettre les gens dans la misère, mais il s'agit de les mettre juste au niveau où ils peuvent survivre et de leur dire, voilà, on vous offre des opportunités. C'est grosso modo le discours, si vous êtes au chômage, créez votre entreprise. Pour essayer de faire le lien avec la gauche et essayer de mieux comprendre ce courant de la droite que tu décris, c'est un peu la différence entre l'égalité et l'équité. Exactement. Ou, comment dire, une certaine droite libérale, effectivement, dont, comment dire, Macron commence à prendre peu à peu les traits, en tout cas, à l'heure où on enregistre ce podcast, s'inspire. On voit bien que c'est une égalité. On a tous la même chance, on part tous, alors qu'une certaine gauche, pas toute non plus, et plus dans une idée d'équité, on va essayer de rattraper des inégalités naturelles. Tu as parlé donc de différentes droites. Il reste l'extrême droite. Voilà, je te laisse justement... Il reste l'extrême droite qui aujourd'hui est le Rassemblement National, ex-Front National, représenté par la famille Le Pen depuis, on ne sait plus quand. Il y a, comment il s'appelle, Philippot aussi ? Philippot, oui aussi. Dupont-Aignan aussi. Oui, Dupont-Aignan, mais je ne veux pas leur manquer de respect. Cheminade. Je ne voudrais pas leur manquer de respect du coup, mais ce sont des courants minoritaires, honnêtement. Dupont-Aignan peut crier tout ce qu'il veut à la télé ou Philippot aussi. Aujourd'hui, celle qui fait la loi, c'est la famille Le Pen. Et ce, depuis très longtemps, ils ont été contestés. Il y a eu Maigret, il y a des années de ça, qui faisait un clip fantastique où il y avait de la musique... Ancien responsable du Front National qui a tenté une candidature à la présidentielle contre Le Pen et qui s'est ramassé, qui avait fait un clip absolument fantastique où il y avait de la musique arabe qui passait et il appuyait pour éteindre la radio. Ça résume beaucoup de choses. On a beaucoup résumé le Rassemblement National aux racistes, etc. En réalité, le Rassemblement National, c'est un gloubi-boulga de n'importe quoi. Enfin, de n'importe quoi. C'est un gloubi-boulga de plein d'idées différentes. Le Pen disait lui-même je suis socialement de gauche, je suis socialement de gauche, économiquement de droite et nationalement de France. Mais voilà, c'est très compliqué. Le Front National, il mériterait une émission complète. On arrive à 12 minutes, donc c'est pour ça que je te... Oui, oui, oui. Je suis désolé pour vraiment ceux qui sont à l'habitude. J'ai vraiment essayé de faire au plus simple et je suis désolé des caricatures que ça a pu donner. Mais c'est aussi... En tout cas, c'est une introduction et on vous invite peut-être à écouter à gauche toute pour approfondir certains sujets. Merci. Mais alors du coup, on a parlé de la droite et de la gauche. Comment situe le centre ? Le centre ? Il y a Beyrou, historiquement, qui représente le centre. Aujourd'hui, c'est la deuxième droite dont j'ai parlé clairement. Le centre était censé être un mix des deux, du centre gauche et du centre droit. Aujourd'hui, ce qu'il les met tous d'accord, c'est le capitalisme, c'est l'entrepreneuriat et une certaine façon de dire, OK, on est de droite sur ce côté-là, mais du coup, sur certains aspects sociétaux, on va quand même essayer d'être progressiste. En réalité, le centre, aujourd'hui, il est en train de se créer en France. Il prend le pouvoir. Il a pris le pouvoir en 2017. Ce qu'il a essayé de faire pendant des années et des années, là, ils ont une fenêtre de 5 ans et on est en train de voir exactement ce que c'est que le centre. Pour moi, à l'heure actuelle, ça reste une autre forme de droite, la deuxième forme de droite dont j'ai parlé et je ne pense pas leur faire insulte en leur disant que, malgré tout, ça n'empêche pas certaines de ces personnes qui sont à l'intérieur de porter, sur certains points, des valeurs qui sont plus à gauche. Mais c'est toute la complexité de ces notions pour tout. Effectivement, la fameuse phrase « ni de gauche, ni de droite, enfin non, pas de droite, mais de droite. Ce qui faisait très Front National la première fois que je l'ai entendu. Puisque le Front National est de gauche au nord et de droite au sud. Alors, vu que Macron a quand même balayé la gauche et la droite aux dernières élections et se retrouve face au Front National, est-ce que la gauche et la droite, cette question-là, en fait, elle n'est pas finie ? Non. En fait, pour une raison très simple, c'est que les notions de gauche et de droite ne sont pas des questions de personne, ce sont des questions d'idées. Et les idées ne sont jamais mortes. Elles sont majoritaires, minoritaires, écrasées, dominantes, mais elles ne sont jamais mortes. Et ces idées de gauche ou droite, à un moment donné, quand vous vous trouvez face à une question, face à un projet de loi, face à quoi vous êtes pour ou vous êtes contre, et derrière ce pour et derrière ce contre, il y a toute une histoire et vous pouvez être en désaccord fondamental avec quelqu'un du même entre guillemets camp que vous, vous appartenez quand même à l'histoire de ce camp. Et il n'y a ni de honte, ni d'aide de droite, ni d'aide de gauche tant que vous partagez les valeurs humaines fondamentales qui nécessitent une politique. Je vais squeezer mes dernières questions que j'avais en stock pour en poser une parce que ce que tu viens de dire est très intéressant, c'est alors du coup que penser des traîtres entre guillemets dans la politique, des gens qui passent, par exemple, ce responsable de la France insoumise qui est passé au Front National ? C'est une certaine logique en quelque sorte parce que la France insoumise navigue parfois en certaines eaux qui sont un peu troubles donc elle attire des profils qui sont des profils qui sont en résistance par rapport à ce qu'ils voient comme un système et il n'y a rien de plus simple que de basculer d'un camp résistant à un autre camp qui se prétend résistant. Et du coup, ces gens-là, en fait, ne naviguent pas, j'insiste là-dessus en fait, ils ne naviguent pas sur des idées, ils naviguent sur des faits, c'est-à-dire sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils interprètent de ces faits, mais ils ne naviguent pas sur des idées politiques. À noter, et je termine là-dessus, que c'est aussi un problème actuellement pour La République En Marche qui navigue beaucoup sur des réformes et non pas sur des idées politiques, d'où le fait qu'ils aient une très courte vision politique, purement politique. Or, la politique, c'est ce qu'il définit ces dossiers de gros chers et de droites. C'est ta vision. Oui, c'est ma vision. Après, il a quand même plutôt suivi son programme pour l'instant. Ah non, ça ne veut rien dire. ne pas avoir de vision politique, ça ne veut pas dire ne pas suivre un programme. Un programme, ce sont des réformes. Les idées politiques, c'est une sorte de flot. C'est toute la différence entre des paroles de rap et la façon dont tu les chantes. Très très belle métaphore. Et c'est sur ces mots qu'on va conclure ce deuxième épisode de Restons polis, le podcast qui vous explique calmement, tranquillement la politique quand tu en essayes. On espère qu'il vous aura plu. C'est le deuxième épisode donc on est encore en rôdelage pour tout vous dire. Comme on a pu le dire, c'est une introduction au sujet. En 15 minutes, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas tout faire. On espère vous revoir la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Restons polis. En attendant, Nemo, où est-ce qu'on te retrouve ? On me retrouve dans le podcast à gauche toute, Canapé Game et les pires Rennais en trois mots. Et moi, on me retrouve dans le podcast Ludologie et pour paraphraser Eluard, je vais y arriver pour la fin, que vous votiez ou non, il faut toujours abuser de sa liberté. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501